Vous avez remarqué à quel point la frontière entre c'est de l'art et c'est pas de l'art fait débat ? Par exemple ça, bah tout le monde est d'accord c'est de l'art. Et ça, c'est de l'art aussi, mais ça fait beaucoup de débat. Et à mon avis, c'est un débat qui est parti pour durer. Regardez les graphes, c'est passé de... Quelle horreur, comme c'est de la dégradation visuelle ! A ça ! Hmm... On a qu'à appeler ça du street art hein ! On pourrait même l'exposer au musée ! Bon, mais tout ça ne répond même pas à la question, à quoi ça sert l'art ? Regardez autour de vous, l'art est partout ! Que ce soit un manga, le dernier hit de Dua Lipa, une expo de peinture, l'arc de triomphe emballé comme un bonbon... Tout ça, c'est de l'art ! Déjà, les premiers hommes peignaient dans des grottes entre deux sessions de chasse de mammouths. Ça se trouve, ça c'était déjà un graphe de Banksy. Mais si l'art est partout dans notre quotidien, ça ne nous éclaire toujours pas sur pourquoi on fait de l'art. Et pourquoi on contemple l'art. Pourquoi on en a besoin dans notre vie en tant que spectateur. Parce qu'entre nous, l'art c'est pas vital, dans le sens où c'est pas utile. Alors que toutes les autres productions humaines, bah on peut dire qu'elles ont une utilité. Pourquoi cette ventouse, par exemple ? Voilà, on peut dire précisément à quoi elle sert. Bon, je vous détaille pas le truc où il y a le principe. Alors que ce tableau, à part me donner faim, je vois pas trop à quoi il sert. Bon, mais si on y réfléchit, l'art a quand même certaines utilités. Par exemple, à montrer qu'on est à l'aise financièrement. Je suis à l'aise financièrement. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Ça sert aussi à nous divertir ou nous inspirer de nouvelles idées. Mais l'art ne peut pas se réduire à ses fonctions. Parce que dans ce cas-là, on pourrait directement le mettre à la poubelle après usage. Allez. Ça c'est fait. Donc. Or, certaines œuvres sont indémodables et traversent les époques. Comme par exemple, la Joconde, la cinquième de Beethoven, le Requiem de Mozart, le Taj Mahal, le Dark Side of the Moon, Citizen Kane, en bande organisée. J'adore. Alors pourquoi l'art est si nécessaire dans la vie des hommes et des femmes, alors que c'est pas vital et que ça sert à rien de précis ? Qu'est-ce que l'humain recherche à travers l'art ? J'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est ce qu'on va aborder dans la première partie. Faire un dessin, l'art, vous l'avez ou pas ? Une œuvre d'art, c'est un objet culturel fabriqué par l'homme, qu'il soit matériel ou non. Mais parmi toutes les productions culturelles, ce sont les seules qui ne sont pas utiles. Et c'est normal, parce qu'on ne les utilise pas. On les contemple. Par exemple, je me sers d'une ventouse. Ok, je vous refais pas le dessin. Mais je contemple un Rembrandt. Parce que l'inverse serait claqué au sol, éclataxe. Si j'utilise ce Rembrandt comme ventouse, c'est que je le considère pas comme une œuvre d'art. Et puis c'est pas très pratique. Alain, non pas Alain Delon, Alain le philosophe. Alain explique dans Le Système des Beaux-Arts, 1920, que l'objet artisanal, puisqu'il est utile, doit suivre des règles de production strictes. Pour faire un gâteau au chocolat, il faut utiliser du chocolat. On a pas le choix. Sinon, c'est pas un gâteau au chocolat, en fait. Ou presque. Par contre, comme l'art n'a pas de but précis, il est libre. L'artiste peut peindre le soleil en bleu et l'herbe en rouge. Il fait comme il veut. On peut pas lui dire que c'est pas réaliste si c'est pas ce qu'il voulait faire. Mais si l'art est libre et que l'artiste s'appelle Max, il est libre Max ? Il est libre Max. Mais alors, est-ce que ça voudrait pas dire qu'une oeuvre d'art est unique contrairement à un objet artisanal ? C'est vrai que quand on y pense, si on demande par exemple à 10 personnes de faire un gâteau au chocolat, qu'on leur donne les mêmes ingrédients et la même recette, on aura 10 fois le même gâteau. Alors que si on leur demande de dessiner mon portrait, avec les mêmes crayons, le même support, bah on risque d'avoir 10 portraits différents. A l'inverse, l'art suppose une barre de créativité et d'invention. L'artiste ne se contente pas de suivre des règles. Il crée. Et c'est ce qui fait que ses oeuvres sont uniques. C'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Et comme une oeuvre n'est pas utilisée, elle est virtuellement immortelle. C'est ce que dit la philosophe Hannah Arendt dans La crise de la culture. Du point de vue de la durée pure, les oeuvres d'art sont clairement supérieures à toutes les autres choses. Comme elles durent plus longtemps au monde que n'importe quoi d'autre. D'avantage, elles sont les seules choses à n'avoir aucune fonction dans le processus vital de la société. À proprement parler, elles ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde, qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels. Elle veut dire par là que l'oeuvre d'art, comme elle n'a pas d'utilité, elle traverse le temps et peut nous dire quelque chose du monde et de la période dont elle vient. Alors, et des commandes à Vinci ? Si je résume ce qui fait la valeur d'une oeuvre d'art, c'est le fait d'être une production par liberté. Une création unique et imprévisible qu'on ne peut pas réduire à une simple fonction. Ça nous amène alors à une nouvelle question les amis. Jusque là, on a vu que les oeuvres d'art servaient juste à être contemplées. Mais dans ce cas, ça voudrait dire qu'elles ont de l'intérêt seulement quand elles sont belles. Et ça, ça pose d'autres questions. Attendez, attendez. Quand on dit que quelque chose est beau ou laid, en fait, on prononce un jugement esthétique. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est un jugement subjectif ou objectif. C'est-à-dire si c'est moi qui trouve un objet beau ou si c'est l'objet qui est objectivement beau. Et si le beau était objectif ? On ne se poserait pas toutes ces questions. Par exemple, moi, je suis un énorme fan des Daft Punk. Burger, Nuggets, Nuggets, Burger. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est normal, on n'est pas tous sensibles aux mêmes oeuvres de la même manière. Mais alors si c'est subjectif, pourquoi certains artistes sont considérés comme des génies par tout le monde ? Alors le beau, c'est subjectif ou objectif ? En fait, il y a plusieurs réponses possibles à ça. La première, c'est que c'est avant tout une question de goût. Le beau dépend de chacun et il n'existe rien de beau en soi. On parle alors de relativisme esthétique. Le relativisme esthétique, c'est le fait que le beau soit propre à la sensibilité de chacun. Et d'ailleurs, Voltaire dit ça dans le dictionnaire philosophique. Demandez à un crapaud ce que c'est que la beauté, le grand beau. Il vous répondra que c'est sa femelle avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun. Dans ce cas, notre perception du beau dépend donc de la sensibilité de chacun. Mais regardez ce qui se passe quand vous trouvez quelque chose de beau. Vous avez envie de ? C'est le meilleur album de tous les temps. De tous les temps. Évidemment, vous avez envie de défendre votre point de vue, de convaincre tout le monde, de montrer aux autres ce qu'ils sont censés trouver beau. Comme s'il y avait quelque chose de plus dans le jugement sur la beauté que juste un avis subjectif. Alors pourquoi ça pose tant de problèmes de dire qu'un objet est beau ? Quand on est face à un tel problème ? Qui on appelle ? Bah ouais, bah vous savez. Comme toujours, le boss des boss. Kant. Non, bah non, pas lui. Lui aussi est très fort. Mais j'ai dit Kant. Voilà, merci. Pour lui, il faut déjà comprendre que le jugement esthétique n'est pas un jugement sur l'agréable. Je vous explique. Quand je dis que je trouve que quelque chose est agréable, je sous-entends que c'est subjectif. Mais je sais que ça pourrait être désagréable pour quelqu'un d'autre. Mais quand je juge qu'une œuvre est belle, là c'est autre chose. Je prétends à l'universalité. Je sous-entends que cette chose sera trouvée belle par tout le monde. Mais ça n'empêche pas les débats. Par exemple, l'emballage de l'Arc de Triomphe par les artistes Christo. Vous trouvez ça beau ou lait ? Tout le monde n'est pas d'accord. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet emballage. Mais alors pourquoi un coup je suis subjectif et le coup d'après, c'est moi qui ai raison ? C'est notre ami Kant qui apporte la réponse dans Critique de la faculté de juger. Il explique que pour jouer le rôle de juge en matière de goût, il ne faut pas se soucier le moins du monde de l'existence de l'objet, mais bien au contraire y être totalement indifférent. Kant veut dire par là que quand je juge un objet sur sa beauté, en fait je suis indifférent à la présence physique de l'objet. Dans le jugement esthétique, je ne me soucie pas de m'approprier la chose ou de porter un jugement moral dessus. Je suis juste content que l'objet existe et que je puisse le regarder et le juger. Et comme je n'ai pas un rapport personnel avec l'objet, j'ai l'impression que je suis en mesure de parler pour tout le monde. Mais le risque en essayant de rendre objectif et universel quelque chose qui est en réalité purement subjectif, c'est de se lancer dans des débats sans fin qui ne trouveront jamais de réponse. Et puis il y a un autre problème. Parfois ce ne sont pas les œuvres les plus belles qui nous plaisent. Moi par exemple, j'adore ces œuvres de Anish Kapoor. Bon, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler beau. Et pourtant ça me touche, je trouve ça fascinant. Alors c'est quoi le secret de ces œuvres ? Et bien je vais vous le dire, c'est grâce à leur pouvoir de révélation. Le regard de l'artiste nous permet d'accéder à la vérité du réel. C'est beau hein ? Et bien c'est une thèse que le philosophe Henri Bergson développe dans la pensée et le mouvant. Ok mais c'est paradoxal. Comment en modifiant le réel, l'artiste serait-il capable de le révéler ? Ce qu'essaie de nous dire Bergson, c'est que notre vision habituelle de la réalité est brouillée par des impératifs de la vraie vie. En gros, il y aurait une sorte de voile entre la réalité et nous-mêmes. Il faut reconnaître qu'on est tellement occupé par le quotidien qu'il nous arrive de ne pas remarquer certaines choses, certains objets tant qu'on n'en a pas l'utilité. C'est parce qu'on ne les voit qu'au travers du prisme de l'action. Et comme l'artiste est libéré de ses impératifs pratiques, il peut nous faire voir des choses telles qu'elles sont réellement nues, débarrassées du rapport utilitariste de consommation. Si l'artiste déforme le réel, c'est pour prendre un point de vue qui lui permet de nous montrer la réalité comme on ne l'a jamais vue. Mais une œuvre d'art, ça ne fait pas que révéler le réel. Elle révèle aussi le spectateur à lui-même. L'art fait ressentir des sentiments à l'observateur mais avec de la distance. Par distance, je veux dire ce qu'on ne parvient pas à faire dans la vie de tous les jours parce qu'on vit les choses. Par exemple, quand on est amoureux, on vit le truc à fond sans prendre conscience de toutes les facettes de l'amour. L'idéalisation de l'être aimé, l'obsession du désir, la jalousie, la douleur de l'absence. Vous connaissez les bails. C'est grâce aux poètes, aux écrivains, aux chanteurs que l'on peut découvrir les différentes histoires d'amour possibles. Comme ils introduisent une sorte de distance dans leur œuvre, il y a un effet sur nous d'avant et après. C'est donc ça qu'on entend quand on dit que les artistes transforment notre rapport au monde. Oscar Wilde dit d'ailleurs à ce sujet Ça signifie que la vision de l'artiste transforme le rapport au monde pour le spectateur. Grâce à l'artiste, je suis attentif à des choses que je ne remarquais pas avant. Alors à quoi ça sert l'art ? On a vu que les œuvres d'art n'ont certes pas de valeur vitale, mais elles ont une grande valeur existentielle. Elles nous donnent du sens. Elles nous permettent de mieux comprendre ce qu'on a simplement vécu. Et ça, c'est grâce à la distance qu'elles introduisent. Bon, alors à l'occasion, j'ai fait un sondage Insta pour vous demander si l'art sert à quelque chose. Et la réponse, il y a quand même certaines personnes qui disent que non. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Ont-ils déjà un plan d'épargne retraite ? Allez, c'était assez dense. Maintenant, c'est l'heure du récap. Pour bien développer le sujet de l'art et à quoi il sert, vous pouvez partir là-dessus. Si ce n'est pas vital, à quoi sert l'art ? Grand A, l'œuvre d'art est une production à part parmi toutes les productions culturelles. Grand A, l'œuvre d'art n'est pas utile comme les autres objets produits par l'homme. Ce qui en fait une production libre avec Alain et notre gâteau au chocolat. Grand B, en conséquence, l'œuvre d'art est unique et immortelle avec Hannah Arendt. Grand 2, ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art, c'est sa beauté. Grand A, le problème du jugement esthétique où l'on doit distinguer le subjectif de l'objectif. Grand B, en réponse au problème du jugement esthétique, l'art est une affaire de goût avec le relativisme esthétique et l'histoire du crapaud de Voltaire. Grand C, la distinction entre le beau et l'agréable apporte une seconde réponse au jugement esthétique avec Kant. Grand 3, le pouvoir de révélation de l'œuvre d'art. Grand A, l'artiste révèle le réel à travers ses œuvres avec Bergson. Grand B, l'artiste me révèle aussi à moi-même. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'avec tous ces tips, vous allez pouvoir faire une copie qui va finir encadrée et traverser les époques. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis force et courage pour vos révisions. Moi je vous laisse, je vais faire un petit gâteau au chocolat avec évidemment du chocolat dedans. Tu passes le bac cette année ? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas l'avoir ce bac.